Alors on a à peu près plus de 250 licenciés aujourd'hui, niveau d'équipe on en a peut-être une dizaine dont deux seniors, une qui évolue en D3 donc notre réserve et une montée en R3 par nos seniors, notre équipe Fagnon. Et des filles chez les jeunes ? Les filles chez les jeunes on en a peut-être une dizaine aujourd'hui et on aimerait que ça continue donc si vous avez des filles qui sont intéressées par le football n'hésitez pas à venir au FC Born, on les accueillera avec plaisir. Mais on n'a pas d'équipe encore 100% féminine parce qu'au nombre c'est compliqué de créer une équipe quand on n'a que très peu de filles. Ce qui est cool avec cette journée c'est qu'on peut permettre à tout le monde de connaître chaque sport ? Pour l'instant on est surtout sur des équipes de 11 que ce soit chez les enfants ou n'importe mais après si on a un effectif peut-être réduit de filles et qu'on doit passer sur du football à 8 ou à 10 ou avoir le format qui sera proposé pourquoi pas mais il faut qu'on ait l'effectif et c'est pour ça qu'on lance plusieurs fois par saison des campagnes de filles notamment avec cette journée et c'est d'avoir des filles qui s'intéressent au football féminine qui est en plein développement et qui mérite d'être connue et d'être vue et surtout que je pense qu'on a de quoi faire à une mise en termes de filles, il faut juste qu'elles se présentent et qu'elles découvrent ce sport qui est incroyable. Oui il y a de plus en plus de clubs de foot dans les langues qui sont labellisés justement foot féminin c'est un label et donc ça récompense en fait un travail sur les structures, sur l'organisation, sur les horaires enfin c'est tout un ensemble de choses. Vous au niveau du FC Borne vous êtes labellisé comment ? Il y a différents types de labels et vous vous en avez beaucoup ? Alors déjà on a été labellisé club de vie comme on peut voir juste derrière donc ça c'est grâce à tous les engagements sociaux qu'on a mis en place au club donc ça c'est un gros travail du club on en est très fiers. On a également un label féminin qu'on a eu grâce aux filles qu'on a réussi à avoir et on a également un autre label au niveau de jeunes et de la formation puisqu'on pousse en fait nos éducateurs à se former pour pouvoir promouvoir et avoir la meilleure formation possible pour nos joueurs aujourd'hui. Donc on a trois labels aujourd'hui au sein du FC Borne. Sans étant une fille ça me tient à cœur aussi de développer le sport féminin donc ça sera pourquoi pas un sujet la saison prochaine de travailler avec les écoles, les collèges, les lycées, tout ça en partenariat.